La chanson est très belle, en plus il y a une voix sublime. J'aime bien l'atmosphère qui est créée, la Suisse a tenu ses positions. Quelle chance a la Suisse de remporter l'Eurovision 5 Contest 2021 à Rotterdam ! Nous poursuivons notre enquête auprès d'experts divers et variés et aujourd'hui nous sommes avec Stéphane Schiff, président du fanclub Auguerre France. Bonjour Stéphane ! Bonjour Alain ! Alors on va perdre un petit peu connaissance, on va d'abord parler un petit peu de l'aspect fan qui te caractérise. Depuis combien d'années es-tu fan de l'Eurovision ? Et quel a été pour toi l'élément déclencheur ? Je me souviens, mon plus vieille Eurovision, dont je me souviens, c'est en 76. C'était 1, 2, 3 qu'on chantait dans la cour de récré. Et je crois que dès que j'ai vu ce concours une fois, j'ai tout de suite aimé et je regardais les années suivantes. Simplement, je me souviens, dans la cour de récréation, on chantait 1, 2, 3, on chantait l'Oiseau et l'Enfant. Il y avait même une version giscardienne que l'on chantait à l'époque. C'était sous le président Giscard. Et j'ai découvert, je crois, en 99, parce que le commentateur Julien Lepers sur France 3 avait mentionné l'existence d'un fan club. Je me suis dit, tiens, ça existe. J'ai adhéré tout de suite, je me suis dit que ça ne coûtait pas grand-chose. Et un mois plus tard, j'avais des billets pour aller à Copenhague. Et donc, depuis 2001, je vais tous les ans sur les lieux du concours. Ça a changé ma vie. Quand est-ce que tu es devenue président du fan club français ? Quand j'ai rejoint le fan club en 2001, j'ai d'abord été président de 2003 à 2005. J'ai rejoint le conseil d'administration en 2002 et je le suis resté. J'ai repris les rênes du club en 2014 et je le suis encore à ce jour. Actuellement, tu es sur place à Rotterdam. Tout à fait. En tant que président du fan club, c'est quoi ton programme pendant ces deux semaines d'Eurovision ? Alors, c'est un peu particulier cette année parce que c'est vrai, le président, alors j'ai le secrétaire du club qui est souvent sur l'île et on interagit beaucoup et on est là pour aider les fans français à résoudre des problèmes de tickets, des problèmes informés sur les soirées, chose qu'il n'y a pas cette année. Informer comment participer, qu'est-ce qu'il y a, quels artistes se produisent et faire en sorte que tous les fans français qui sont sur place puissent vivre au mieux le concours. C'est qu'un jour, moi je ne fais qu'un jour, beaucoup de fans qui viennent ne font qu'une semaine, mais c'est vraiment une occasion de rencontre, de partage et de faire la fête. Alors, cette année, c'est un peu particulier puisqu'à cet instant, nous sommes trois dans la salle de presse par français. Il y a Farouk Vallette, notre rédacteur en chef du Cocoricovision, et Fabien Brisebourg qui a un site web eurovision-france.fr et qui est notre ancien secrétaire. Ça m'aurait vraiment embêté de ne pas être là, surtout une année où on a deux chansons françaises, enfin francophones en tout cas, qui sont en haut des charts de l'eurovision. Et voilà, ce n'est pas souvent que ça arrive. Donc, tu nous as parlé des conditions particulières actuellement à Rotterdam. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance ? Est-ce qu'on retrouve un esprit eurovision ou au final, tout est un petit peu plus terne que d'habitude ? On n'est pas nombreux dans la salle de presse. Je pense qu'on est, on en parlait juste en sortant, au quatrième jour de répétition, je pense qu'on est moins de 100 personnes dans la salle de presse. Ce n'est pas du tout le standard. Ceci dit, il y a, en tout cas, l'environnement, lui, est très eurovision, les décors, tout ce qui est matériel. Après, les règles de distanciation font que même les interactions avec les artistes ou les membres des délégations sont moins faciles et sont plus compliqués. Eux-mêmes ont des conciliers extrêmement stricts. En discutant avec un collègue de la délégation macédonienne, j'ai découvert qu'ils avaient accroché à leur carton de délégation une espèce de badge magnétique qui, en gros, trace où ils vont. Je peux aller dans la rue, on ne porte pas le masque aux Pays-Bas. Les conditions sont nettement plus allégées que ce que l'on peut vivre en France. Je ne sais pas comment c'est en Suisse. En France, ça fait plus de 12 mois que l'on est obligé d'avoir le masque en extérieur. Donc là, ce n'est pas le cas. Dans le centre de presse, quand on est posé sur une table, puisqu'on a une table numérotée, moins également de mouvements, on a le droit de poser son masque. Je respire. Au boulot, je ne peux pas faire ça à Paris. On relaie ce que fait OGE Pays-Bas, parce qu'ils vont commencer surtout à partir de dimanche et essayer d'animer. C'est vrai que c'est un peu particulier. Comment faire vivre une communauté autour de cet événement alors qu'on ne peut pas se rencontrer. Et on va essayer de vivre le concours du mieux qu'on peut. On s'adapte. Et puis, si on ne peut pas, c'est quand même l'important. Ça reste que l'Eurovision ait lieu. Mardi, nous sommes arrivés à la fin des répétitions des pays qui participent aux deux demi-finales. Comment, de manière générale, as-tu trouvé ces répétitions ? J'ai l'impression qu'en tout cas que l'organisation était prête. Je pense même que le fait qu'il y ait eu des live on tape dans la préparation qui n'existait pas précédemment, ça a forcé les délégations qui pouvaient être parfois un peu plus guittantes dans l'instruction à se cadrer. Ce qui, à mon avis, va très bien avec l'esprit et la mentalité néerlandaise. Et je pense que ça a sûrement dû faciliter la réalisation de ces répétitions. La grande favorite, c'était Destiny de Malte. Suite à sa répétition, elle est passée d'air, la France chez les bookmakers. Est-ce que, selon toi, c'est mérité ? C'est vrai que je n'attends pas à grand-chose d'autre des autres pays du Big Five et des Pays-Bas, mais sait-on jamais, sait-on jamais. Sur Malte, moi, j'ai été vraiment surpris par la présentation. Je ne trouve pas que Destiny ait été mise en valeur. Je trouve que les choix d'avoir quatre danseuses, moi, je m'attendais plutôt à avoir quatre danseurs et qu'elles jouent avec les danseurs autour de la thématique de la chanson et qu'elles rejettent au fur et à mesure les danseurs en lien avec les histoires de la chanson. Je trouvais que ça aurait mieux collé au thème. En tout cas, moi, j'en ai retenu. Je pense personnellement que Destiny méritait mieux en termes de présentation. Un autre favori est le Suisse John Steers. Et avant de parler de sa mise en scène, que penses-tu de la chanson « Tout l'univers » ? Avant de parler de la mise en scène, donc la chanson, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je la préfère à celle de l'an passé, même si j'aimais bien toutes les deux. Je trouve que déjà, ça fait bien aux oreilles, à mes oreilles francophones d'entendre du français au concours. Quelque chose que je perçois plus immédiatement. Et non, la chanson est très belle. En plus, il a une voix sublime. La chanson est très belle. Il n'y a pas de sujet. En plus, il a assuré vocalement. Comme toujours, j'ai envie de dire, on ne prend pas beaucoup de risques sur du live avec John Steers. Nous avons pu assister à sa première répétition. Qu'en as-tu pensé ? Alors, sur les deux prises que j'ai vues, j'ai d'abord été déçu par la première prise, dans le sens où c'était un peu le bordel au niveau des caméras. Et on voit bien qu'il y avait une recherche, il y avait un côté, une recherche plus sophistiquée sur les plans, notamment quand il y avait les yeux, certaines parties horizontales qui n'allaient pas du tout. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un peu trop sophistiqué ? Ceci dit, j'aime bien l'atmosphère qui est créée, avec les fumées derrière. Voilà, il y a une forme d'incertitude qui est créée. Et je trouve qu'il s'y est plutôt bien à la chanson. J'ai toujours du mal à voir à l'intérieur de la salle parce que je n'ai pas bien compris, moi qui suis ingénieur, avec les plans que j'ai vus, je n'ai pas bien compris l'objet en trois dimensions. En tout cas, il y a de la recherche. Ça, c'était sur la première. Et sur la deuxième prise, je trouvais que quand les plans sont bien, ça commence à… Mais c'est très ténu, ça ne tient à pas grand-chose dans le côté réalisation et exécution. Et également, côté artiste, c'est comme le selfie du Twin Twin, si ce n'est pas bien exécuté, c'est totalement à côté. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quand même un risque. Et finalement, je me suis dit que la Suisse a tenu ses positions dans le sens… Je m'attendais à quelque chose de plus « waouh ». Là, ce n'est pas ce que ça m'a fait du tout. Finalement, j'ai trouvé la prestation plutôt… La deuxième plutôt finalement sérieuse. C'est le côté un peu sophistiqué, mais qui va plutôt bien. Après, je me suis un peu interrogé sur la tenue. Parce que je m'attendais… Donc, il y a un design particulier. Je m'attendais à ce qui est… Au bout d'un minute, je me suis dit, tiens, il va y avoir un effet avec la tenue. Et finalement, non. Donc, voilà. Pourquoi ce style de vêtements ? Je ne sais pas. Ceci dit, je ne s'assure pas, puisque quand on cap jaune, on est quand même un peu hypnotisé par sa voix. Jeudi, Barbara Pravi va monter sur la scène de la Hoy Arena pour sa première répétition. Quelles sont tes attentes ? Comme président du Fun Club, j'ai toujours la même exigence. Une répétition réussie, une prestation réussie. Ce qu'il y a de bien avec cette chanson et avec cet artiste… J'ai eu l'occasion de l'interviewer, d'échanger longuement avec elle dernièrement. Je crois qu'elle est très posée. En plus, elle comprend bien tous les enjeux autour de cette prestation. Là, j'ai envie de dire, par rapport à la prestation que nous avons eue lors de la sélection française, je ne pense pas qu'on va rester dans cette même dynamique. et je trouve que la prestation lors de la sélection française était vraiment très, très réussie. Je serais très surpris que l'on ne retrouve pas dans cette première répétition tous les éléments constitutifs de cette sélection française, notamment le regard des mois avec le regard, la lumière qui était vraiment essentielle et qui habillait vraiment Barbara. Comme tout à l'heure avec John et les Lumières, il est important que le décor et l'habillage viennent nourrir les paroles et la prestation de l'artiste. Et en plus, cette chanson, j'allais dire, il ne faut pas en faire des tonnes sur scène. Ça ne va pas être des plans qui coupent toutes les demi-secondes pour donner un effet de dynamisme. Sinon, ça casserait la chose. Donc là, j'allais dire, elle est facile à enrober, à mettre en scène et à rendre. Donc, je suis plutôt serein par rapport à cette répétition que je dis. On va croiser les doigts pour Barbara, à vie. Et puis, on va souhaiter bonne chance à la chanson francophone, que ce soit John ou que ce soit Barbara. On leur souhaite bonne chance et on espère que l'un des deux va finalement remporter l'Eurovision. Comme ça, l'année prochaine, on se retrouve soit chez toi, soit chez nous. Absolument. Je signe des deux nains pour une victoire francophone. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada